Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara répond à Guillaume Souraud après ses attaques. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Le président Alassane Ouattara s'est pour la première fois prononcé sur l'affaire Guillaume Souraud samedi, à l'occasion d'une conférence de presse. Un avétissement clair à tous les candidats à la présidentielle de 2020 a été révélé. Aucune tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Le président a tenu à assurer que l'affaire dite Guillaume Souraud sera réglée. La loi sera appliquée. Assure-t-il ? Allant croire, l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Souraud a trahi la quiétude ainsi que les valeurs de la République, ce qui lui vaudra des conséquences rigoureusement concédantes. Nul ne sera autorisé à déstabiliser la Côte d'Ivoire, a déclaré le président ivoirien. Le droit sera appliqué à tous, candidat ou pas. Et les candidatures ne sont pas encore ouvertes par la commission électorale indépendante. Et même si c'était le cas, nul n'est au-dessus de la loi. Aussi bien les anciens présidents, les présidents d'institutions, les présidents de la République que tous les autres. L'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Souraud est accusé par la justice ivoirienne d'avoir spéculé une insurrection civile et militaire pour s'emparer du pouvoir. Son avion a été interdit d'atterrir sur le sol ivoirien où il revenait lundi dernier après six mois passés à l'étranger. Face à ces accusations, Guillaume Souraud dénonce une instrumentalisation de la justice de la part du président Ouattara pour écarter un candidat sérieux à l'élection présidentielle puisque lui, Souraud, est officiellement déclaré candidat à la présidentielle de 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada